Nous vivons. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Commandant, vous êtes pâle. Ne serait-ce pas un effet secondaire de l'énigma ? J'ai le cerveau en miettes. Comment voulez-vous que ça aille ? Je suis une spécialiste des protéens. Je vais peut-être pouvoir vous aider. Si je joins ma conscience à la vôtre, il est possible que je parvienne à comprendre. Allez-y vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Détendez-vous, commandant. Contentez-vous. C'était incroyable. Après tout ce temps, toutes ces études, je n'aurais jamais rêvé. Désolée, les images étaient tellement nettes. Je ne pensais pas que cette expérience aurait pu être si... intense. Votre force de volonté est remarquable, commandant. Un esprit faible aurait été anéanti parce que vous avez vu et enduré. Vous avez vu quelque chose ? La balise d'Eden Prime devait être sérieusement endommagée. Il manque une grande partie de la vision. Les données transférées dans l'esprit du commandant sont incomplètes. Vous avez dû voir quelque chose. J'ai pu interpréter les données encodées dans la vision, ou du moins ce que j'ai pu en voir. Mais il manquait quelque chose. Sa reine doit avoir les éléments qui nous manquent. Peut-être a-t-il trouvé une autre balise ? Si nous parvenons à récupérer les données manquantes de votre vision, je pourrais... Désolée. Le rite de communion est... épuisant. Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment. Nous avons terminé. Rompé. Le rapport sur Féroce est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil ? Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Commandant, Exogénie aurait dû nous avertir au sujet du taurien. Cela nous aurait facilité la tâche. Vous auriez pu le capturer pour que nous puissions l'étudier, au lieu de le détruire. Exogénie a tenté de l'étudier, et regardez ce qui s'est passé. Dans ce cas, vous avez peut-être bien agi. Au moins, la colonie a été sauvée. Bien sûr qu'elle a été sauvée. Shepard ferait n'importe quoi pour sauver une colonie humaine. Humain ou pas, ça n'a rien à voir là-dedans. Ils étaient en danger. Comme c'est admirable. Mais parfois les spectres doivent faire des sacrifices. J'espère que vous y serez disposés quand le moment viendra. Au revoir, commandant. Nous attendrons votre prochain rapport. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Oui, commandant. Vous avez besoin de quelque chose ? Je dois y aller. Au revoir, commandant. Commandant, vous venez prendre de mes nouvelles ? Vous m'avez l'air en meilleure forme. Comment vous sentez-vous ? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre. J'ai été très impressionnée par sa connaissance de la physiologie à Sari. Vous êtes entre de bonnes mains. Le docteur Chakwas connaît parfaitement son affaire. J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose ? Nous pourrions peut-être reprendre là où nous nous étions arrêtés. À savoir mon intérêt pour vous et les bourdes que je commets. Je vous l'ai dit, je ne suis pas très douée pour interagir avec les gens. Encore moins avec les humains. Avant notre rencontre, je ne savais pas grand-chose de votre espèce. J'ai eu du mal à prendre l'humanité au sérieux. Vous avez toujours l'air pressé, prêt à exploser. Et maintenant, vous avez changé d'avis ? Absolument. Je vous ai observé, votre équipage et vous. Et j'en ai appris beaucoup sur votre espèce. Vous êtes des individus tournés vers l'action. Vous poursuivez vos buts avec une détermination presque implacable. C'est une caractéristique admirable, mais également intimidante. Vous avez peur de nous ? Malheureusement, le reste de la galaxie perçoit l'humanité comme un petit tyran. Vous écrasez tout sur votre passage pour parvenir à vos fins. Il faut des gens comme vous pour changer les esprits, Shepard. Pourquoi moi ? Si le conseil vous a choisi pour devenir spectre, c'est qu'il a perçu quelque chose de spécial en vous. Le meilleur de ce dont est capable l'humanité. J'ai examiné vos états de service. Je sais ce que vous avez fait sur Torfan. Je n'ose imaginer l'horreur de la situation, mais vous avez fait ce qu'il fallait. Pourquoi un tel intérêt pour moi ? Je voulais en savoir plus sur vous. Comprendre ce qui a façonné la femme que vous êtes. Il y a quelque chose d'attirant en vous, Shepard. Si je vous intéresse, c'est à cause de ma vision. Vous voulez juste en savoir plus sur les protéines ? Je l'admets, c'est votre lien avec eux qui m'intéressait du prime abord. Mais cet intérêt s'est muet en autre chose. Vous m'intriguez, Shepard. Mais je n'étais pas certaine qu'il soit approprié d'agir sous l'impulsion de mes sentiments. Je me disais que vous aviez déjà établi une certaine relation avec le lieutenant Alenco. Le lieutenant et moi sommes juste amis, rien de plus. Alors, veuillez excuser mon erreur. Je ne suis pas douée pour décoder les signaux des relations humaines. Et entre nous, Shepard ? Existe-t-il une attirance mutuelle ? Ou me suis-je aussi trompée sur ce sujet ? Non, vous avez raison. Il y a bien quelque chose entre nous. J'en étais sûre. Mais... Cela ne vous semble pas étrange ? Comment se fait-il que je me sente aussi proche de vous ? Nous nous connaissons depuis peu. Nous appartenons à deux espèces différentes. Nous n'avons presque rien en commun. Cela n'a pas de sens. Sa reine veut notre mort à toutes les deux. Ça n'est pas rien. Ma foi, pour le romantisme, on repassera. À vous entendre, cela paraît tellement... dangereux. Ne me dites pas qu'un peu de danger vous fait peur. Tout cela me dépasse un peu. Je n'ai pas l'habitude de... Ce genre de choses. De vous... Mais il me faut un peu de temps. Prenez tout votre temps, Lyra. Je serai là. Merci, Shepard. Parlons d'autre chose. Voulez-vous ? Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Je suis séstandé. Je suis très agréable. Je suis saisi de dér meurier. Je suis en paix. Je suis la force. Je suis une paix. Je suis la force. C'est surprise. commandant vous avez quelques minutes à m'accorder en privé bien sûr j'étais juste en train de consulter mon courrier ah oui juste un truc on a vu kaidan dans un reportage sur le normandie il est pas mal allez à plus dites moi que vous n'avez rien entendu le lieutenant vous intéresse artilleur les relations personnelles sont interdites chef c'est le règlement qu'est ce qu'il y a vous ne venez pas surveiller mon courrier quand même votre famille a l'air de beaucoup compter pour vous oui on a toujours été très soudés surtout moi et mes soeurs comme mon père était toujours en mission j'ai dû aider ma mère à les élever vous avez élevé vos soeurs et elle vous parle encore incroyable ça a été un peu tendu entre sarah et moi pendant un moment mais on s'est réconcilié on dirait que votre père n'était pas très présent votre famille n'habitait pas près de lui c'était un amoureux de l'espace mais nous il tenait à ce qu'on grandisse au sol comme il disait toujours l'espace est magnifique mais on ne peut pas y fonder une famille mais je les écoutais assis au bord des routes ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur ou rimant au milieu des ombres fantastiques comme délire je tirais les élastiques de mes souliers blessés un pied près de mon coeur alors ça si je m'y attendais et on peut très bien aimer la poésie et savoir trouver la caboche d'un type à 100 m éviter quand même de le crier sur les toits ma bohème de rimbaud c'était le poème préféré de mon père chaque fois qu'il partait il m'enregistrait en train de le lire à sa retraite il y en avait une bonne dizaine de versions il l'aime toujours autant j'espère que oui je le lis sur sa tombe chaque fois que je rentre mon père nous a quitté il y a quelques années mais je suis sûre qu'il nous regarde je croyais qu'il était mort vous savez depuis le ciel enfin le ciel après l'espace ça vous pose problème que je crois en dieu tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut c'est ce que dit la charte de l'alliance avec plus de forme je suis contente que vous soyez ouverte à ce sujet j'ai rencontré pas mal de gens qui ne comprenaient pas ma foi qu'est ce que ça a de contradictoire de vivre dans l'espace et d'être croyante ouais vous avez déjà regardé par le hublot comment vous pouvez contempler cette galaxie sans croire en quelque chose sur ce je retourne à mes obligations je ne voulais pas abuser de votre temps romper artilleur chef qu'est ce qu'il y a je pars pourquoi êtes vous devenu un mercenaire pour plein de raisons par exemple je devais quitter notre système manger survivre ça vous suffit pourquoi ne pas être resté pour aider votre peuple j'ai essayé c'est pour ça que j'ai dû partir que s'est-il passé on m'a trahi j'étais le chef d'une petite tribu on essayait de ramener l'ordre après la guerre mais les autres tribus étaient contre nous elle suivait jarod l'un des rares chef de guerre à avoir survécu au conflit avec les thuriens mais il était vieux et ses idées aussi il voulait continuer la guerre qu'on se batte contre les thuriens les galariens même contre d'autres crogan peu importé l'adversaire du moment qu'on se battait que vouliez vous je voulais juste que jarod la ferme qu'il arrête ses conneries il s'obstinait à mener les tribus sur la mauvaise porte sans voir à quel point les choses avaient changé on n'était pas assez nombreux pour partir en guerre et de toute manière le génophage empêcherait un renouvellement rapide de population je leur ai dit d'oublier la guerre et de se concentrer sur la reproduction au moins pendant une génération pendant quelques temps on s'en est pas mal sorti certaines tribus ont commencé à changer de point de vue pas jarod je suppose au contraire il a organisé un clash un grand rassemblement de toutes les tribus en terrain neutre pour parlementer les tribus se sont donc rencontrés aux ravins près des tombes de nos ancêtres leur crâne posé à même le sol pour nous rappeler d'où nous venons et où nous allons c'est un endroit sacré la violence y est interdite ça sent le piège à plein nez vous deviez vous en douter oui mais quand votre père vous convient clash eh bien même nous nous tenons certaines lois pour sacrer jarod était votre père et oui jusqu'à ce jour là ça pour parlementer on a parlementé mais quand il a compris que je le rejoindrai jamais il a donné le signal là dessus ces hommes jaillissent des tombes de nos ancêtres comme des morts vivants moi je n'avais qu'une poignée d'alliés qui sont morts rapidement je m'en suis tiré mais pas avant d'avoir plongé mon poignard dans la poitrine de mon père c'est pour ça que je suis parti et c'est pour ça que je n'y retournerai jamais à plus tard vrex shepard joli timing commandant on vient de recevoir une transmission de la ordre de priorité absolue je vais la prendre dans la salle des transmissions commandant shepard nous avons reçu des informations qui pourraient s'avérer vitales pour arrêter sa reine quel genre d'information nous avons reçu un message urgent de l'une de nos unités d'infiltration dans la travée des espions en somme les spectres sont bien connus du public commandant mais il ne constitue pas la seule force d'action du conseil pour surveiller un conflit naissant il est souvent préférable d'avoir recours aux forces spéciales nous avons actuellement plusieurs unités d'infiltration disséminés dans les régions frontalières de l'espace concilien l'une d'entre elles était chargée de rassembler des informations sur sa reine qu'est ce qu'ils ont trouvé malheureusement le message que nous avons reçu était extrêmement parasité l'équipe d'infiltration devait se trouver dans la capacité d'utiliser correctement les transmissions interstellaires mais le message nous a été envoyé sur un canal réservé aux transmissions d'urgence quelle que soit l'information qu'ils essayaient de nous transmettre elle était importante au vu de l'intérêt que vous portez à sa reine nous avons pensé que vous accepteriez de mener l'enquête découvrez ce qui est arrivé à l'équipe le signal provenait de la planète vermire je vais m'en occuper le conseil préfère ne pas connaître les détails des activités de ces spectres nous souhaitons simplement que vous soyez au courant de toutes les options qui s'offrent à vous et donc de venir bonne chance commandant shepard nous vous tiendrons informés si nous obtenons d'autres informations nous ... ... ... Commandant, un message urgent du PC. Je transmets. Shepard, ici l'amiral Aquette, du PC de l'Alliance. Nous faisons face à une crise que vous seuls pouvez résoudre. Que voulez-vous que je fasse, amiral ? L'Alliance possède une base où nous testons nos prototypes militaires dans des simulations à balles réelles. Or l'une des IV qui simule les tactiques ennemies ne répond plus à nos commandes d'annulation. Elle se rebelle. Dites-moi ce que je dois faire, amiral. Traversez la zone de test pour accéder au noyau de l'IV et la désactiver manuellement. N'ayez crainte, amiral. Je m'occupe de cette IV. Je sais que les spectres sont aux ordres du conseil, mais vous êtes humaine avant tout. Vous faites toujours partie de l'Alliance et nous avons besoin de votre aide immédiatement. L'IV contrôle tout l'armement de la base, ainsi que les drones et les défenses automatisées. Je ne vois que vous pour mener à bien cette mission, Shepard. Bonne chance. Commandant, je capte un signal. Ça doit être notre équipe d'infiltration galarienne. Visez un peu ces tours de défense. Larguez le Mako. On fonce dans le taille, on s'en charge. Je vais vous faire passer sous leur radar, commandant. On a le champ libre, commandant. Restez hors de portée et continuez les manœuvres d'évitement jusqu'à ce que j'ai éliminé ces tours antiaériennes. Je connais la procédure. Je vous retrouve au camp quand les tours seront HS. Terminé. ... ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 Dégagez ! C'est parti 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 ! Je vais régler ça à ma façon ! Je ne crois pas à la vie ! Qu'est-ce que vous avez foutu, bordel ? J'étais en train de lui parler ! Désolée, comme l'heure. Je ne pouvais pas prendre le risque qu'il vous blesse, au pire. Ce n'est pas à vous d'en décider. Que cela ne se reproduise jamais, compris ? Compris. Qu'est-ce que... Vous l'avez abattu, artilleur ? Mieux vaut lui que le commandant. Oui, c'est sûr. On va sans doute en baver, mais on est prêts. C'est vrai que ça a connu une fin tragique, mais rien n'aurait pu l'empêcher dans ces circonstances. Je suis désolé que vous n'ayez pas réussi à raisonner le Krogan. Dois-je organiser des funérailles financées par le Conseil ? Ou bien en balançant son corps dans les marais ? On n'aurait pas pu aller aussi loin sans lui. Nous lui devons des funérailles dignes de ce nom. Vous avez un curieux code d'honneur, commandant Shepard. Mais je veillerai à ce que les dispositions soient prises si nous survivons à l'assaut. Vous avez donc élaboré un plan ? En quelque sorte. Nous avons transformé le générateur de notre vaisseau en une bombe de 20 kilotonnes. Sommaire, mais efficace. Bien vu. Si on largue cette bombe depuis l'orbite, Sarène va le sentir passer. Malheureusement le centre est trop bien fortifié pour ça. Nous allons devoir placer la bombe à un endroit bien précis. Où doit-on poser la bombe et comment arriver jusque-là ? La bombe doit être posée à l'autre extrémité du centre. Votre vaisseau pourra acheminer la bombe sur place. Mais il nous faut d'abord infiltrer la base, neutraliser les canons anti-aériens et réduire la résistance au sol. Vous voulez qu'on y aille à pied ? On n'est pas assez nombreux. Parfait. De toute façon, je préfère une bonne vieille bataille rangée. Ce ne sera pas aussi simple. Nous n'avons pas assez d'hommes pour une attaque frontale. Je vais répartir mes hommes en trois équipes et lancer une attaque frontale sur le centre. Vous profiterez de la diversion pour vous introduire dans le centre. C'est une bonne idée, mais vos hommes vont se faire massacrer. Nous sommes plus coriaces que vous le pensez, Commander. Mais vous avez raison. Je doute que beaucoup d'entre nous en sortent vivants. Ce que je vais vous demander sera d'autant plus pénible. J'ai besoin que l'un de vous m'accompagne pour assurer la coordination des équipes. Vous voulez que je place un de mes hommes sous vos ordres ? Nous sommes tous des soldats de métier. Si vos hommes ne sont pas prêts à risquer leur vie, vous les voulez vraiment à vos côtés ? Il a raison, Commandant. Les deux équipes doivent être au mieux de leurs possibilités. Je me porte volontaire. Pas si vite, Lieutenant. Shepard a besoin de vous pour armer la bombe. C'est moi qui vais avec les Galariens. Avec tout le respect que je vous dois, Artillère, ce n'est pas à vous de décider. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un dit «avec tout le respect que je vous dois », j'entends ta gueule ? Alenko, vous allez avec le capitaine. Pas de fioritures, compris ? Oui, Commandant. On va charger la bombe sur le Normandie et expliquer la séquence d'amorçage à vos hommes. Vous avez des questions, Commandant ? Allez, en piste. Parfait. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois m'occuper de mes hommes. C'est l'heure de vérité. Ash, ne prenez pas de risques inutiles en mon absence. Et vous non plus, Commandant. Ça va aller, Lieutenant. Sans doute, mais… Bonne chance. Vous vouliez dire quelque chose, Kaidan ? Ça me fait bizarre de passer sous les ordres de quelqu'un d'autre. Je m'étais habitué à travailler avec vous. Avec vous tous. Ne vous en faites pas. On se reverra. Je sais. Ça a été un honneur de servir sous les ordres. Même si nous ne sommes pas dans la même unité, nous formons une équipe. Si on se serre les coudes, qu'on reste vigilant et qu'on se bat de notre mieux, on s'en sortira tous en un seul morceau. Bien compris, Commandant. Vous connaissez tous la mission et ses enjeux. Je sais que je peux avoir une confiance absolue en chacun d'entre vous. Mais j'ai également entendu certains murmures de mécontentement. Vos inquiétudes, je les ai comprises. Nous sommes entraînés pour l'espionnage. Si nos actions au combat n'étaient pas tenues secrètes, nous serions des légendes. Mais la gloire au combat ne nous est pas destinée. Pensez à nos héros, pieds légers, qui a vaincu toute une nation d'un seul coup de fusil. Sentinelle, qui a gardé des armées à distance grâce à des informations secrètes. Je vous l'accorde, ces géants ne nous sont pas d'un grand réconfort aujourd'hui. Mais nous ne nous résumons pas à eux. Avant le réseau, il y avait la flotte. Avant la diplomatie, les soldats. Si nous avons vaincu les Rakhnis, si nous avons vaincu les Krogan, c'est grâce à l'influence de notre race tout entière. Mais cette influence est avant tout le fruit de votre ténacité. Aujourd'hui, nous allons montrer à Saren ce qu'est l'influence galarienne. Nous allons lui montrer ce qu'est la ténacité. Bonne chance. J'espère que vous vous en faites. Test de communication. Vous me recevez, Commandant ? 5 sur 5 Parfait, on va pouvoir lancer l'assaut On va essayer d'atteindre les canons anti-aériens Mais ça sera sans doute à vous de finir le travail Si vous trouvez un moyen de saper leur défense, n'hésitez pas Un coup de main serait pas de refus